Au final, pour une ville portuaire, il ne pleut pas trop. Je pensais qu'il pleuvait souvent dans les ports, parce que c'est près de la mer et tout ça. Mais non. Donc, avec ça dans le trop-pour-à-dire, bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Pokémon Verfeuille. Dans le présent épisode, nous avons traversé la route 5, avons affronté, et la route 6 aussi, avons affronté quelques gusts, dont un papillusio au niveau 20. Et nous sommes arrivés à Carmin-sur-Mer. La ville, avec l'océane, le bateau, bah oui, le bateau. Ah, Carmin-sur-Mer, donc on va essayer de passer relativement rapidement dans la ville, ce qui risque de prendre malgré tout son temps, parce qu'il y a plein de gens partout. Donc, ce dîme construit un immeuble, il est vieux, et il a juste un match-up. Pourquoi pas ? Il va mettre du temps, mais un jour peut-être. Donc, il y a un ou deux trucs importants à récupérer ici, mais déjà lui, je suis le maître pêcheur. La pêche, moi, j'adore ça. Et toi, petite tête ? Pas une petite tête, mais oui, j'aime la pêche. En fait, j'aime pas la pêche. Cool ! T'as l'air de quelqu'un de bien. Prends ça ! Que la grande pêche soit avec toi ! Et nous obtenons la canne. Ceci est un objet très intéressant. J'utilise toujours le terme intéressant quand je parle d'un truc un peu bizarre. En gros, ça vous permet de pêcher des Pokémon dans l'eau. Je pense que c'est un peu la définition d'une canne à pêche. Le problème, c'est que la canne elle-même ne vous permet que d'avoir des Magikas. Peu importe où vous pêchez, peu importe où vous allez, peu importe comment vous y prenez, vous n'aurez jamais que des Magikas. Alors, je ne vais pas m'ennuyer à montrer les rencontres aquatiques pour le moment. Car je vais attendre qu'on ait soit une meilleure canne à pêche, soit la capacité à aller dans l'eau. Parce que là, nous ne pouvons pas. Et je ne vois pas trop l'intérêt de vous donner 25 informations sur des Pokés qu'on ne peut pas vraiment rencontrer. Donc sachez qu'avec la canne, vous aurez des Magikarp et c'est tout. C'est donc le premier moment où vous pouvez capturer un Magikarp si vous voulez l'utiliser dans votre équipe. Et c'est la raison pour laquelle je ne considère pas que ce soit une si grande arnaque que ça de l'acheter avant le début du Mont-Sélénith. Puisque vous avez un Magikarp beaucoup plus tôt. Je veux dire, mes Pokés, ils étaient niveau 14 quand j'ai acheté le Magikarp. 14 ou 13 ou un truc comme ça. Là, ils sont niveau 20. Si j'avais entraîné un Magikarp du Mont-Sélénith, il serait proche de l'évolution actuellement. Et là, maintenant que je veux le capturer, il va être niveau 5. Donc, bof. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas ça comme une arnaque. Le point le plus important, entre guillemets, qu'on a encore habité est celui-ci. A savoir le fan club Pokémon. Mon Pikachu, le plus beau de tous les Pikachu. Ah, tu dois être le frère de Joey. Oh, mon otariat est beaucoup plus élégant. Mais je n'ai pas d'otariat. Va te faire voir. Le président est très bavard en ce qui concerne les Pokémon. Ben, je suppose qu'un fan club Pokémon, oui, il va être bavard dessus. Je suis le président du fan club. J'ai plus de 100 Pokémon. C'est bien, moi, j'en ai que 20. Je suis trop méga tatillon quand on parle de Pokémon. Alors, tu veux encore savoir des trucs sur mes Pokémon ? Ah, non. Mais je vais dire oui pour être poli. Bien, écoute. Mon préféré, c'est Gallop. Il est mignon, adorable, intelligent et incroyable. Tu ne crois pas ? Oh oui, tout simplement, incroyable. Je l'adore. Il est tout doux quand je lui fais des câlins et puis, et tout aussi. Oups, regarde l'heure. J'arrête pas de parler. Merci de m'avoir écouté. Tiens, c'est pour toi. Et il nous donne un bon de commandes. Mais qu'est-ce que c'est un bon commande ? Échange-le contre une bicyclette au cycle à Gogo d'Azuria. Moi, c'est mon rapazobi qui me transporte n'importe où. Je n'ai plus besoin de bicyclette. J'espère que tu vas me pédaler. Donc oui, vous ne pouvez pas acheter la bicyclette parce qu'elle coûte un million. Mais vous pouvez l'obtenir gratuitement en parlant à ce petit. Je ne vais pas aller l'acheter. L'acheter, la récupérer immédiatement parce que je ne suis pas un grand fan de la bicyclette en elle-même. Mais voilà. Ah oui, je l'avais oublié, elle. Crotte. Je vais utiliser mes talents, pas vraiment talentueux, de mémoire. Et je crois qu'elle demande un piafavec. Ah, un piafavec. Je crois que c'est un piafavec. Zerk, il vient avec moi. De toute façon, je ne t'aurais pas entraîné, je ne t'aurais pas fait évoluer. Donc, ouais. Il me semble qu'elle demande un piafavec. Si ce n'est pas le cas, je me suis planté et j'aurai honte. Pendant environ 5 secondes. Non, raté. T'as un piafavec. Yes ! Contre un joli canard tichot. Oh, c'est mignon. Je prends ça. Bye, Zerk. Alors, oui. Zerk s'en va et est remplacé par le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. A savoir, littéralement, un canard avec un poireau dans le bec. Nous avons obtenu ptichot. Euh, oui. Euh, c'est un peu spécial. Je vous présente le monstre en personne. La créature des ténèbres du monde entier. Et que, en fait, tout le monde le redoute. Il a été banni en compétitif, etc. Il s'agit de canard tichot. Il arrive déjà relativement bon. Dans le sens où il est rigide de nature. Donc, plus attaque, moins attaque spé. Et il porte le bâton. Ce qui est un objet qui augmente son taux de critique. Je crois que ça augmente de 50%. Enfin, c'est plutôt sympathique en tant que tel. Mais bon. Ah, normal vol. Pas d'évolution. Ah, donc, les faiblesses habituelles de type normal vol. Roche, électrique, glace, résistance, insectes et plantes. Immunité, eau, type sol et spectre. Regarde vive comme capacité spéciale. Donc, impossible de baisser sa précision. Et attention pour pas qu'il puisse être effrayé. Ceux qui lui sert à peu près autant. Lui, là, regarde. Regarde vive la meilleure des deux. Le problème, quand on parle de canard tichot, ce sont ses statistiques. Oui. Il n'évolue pas, rappelez-vous. Donc, sa meilleure statistique est en attaque à 65. Et c'est tout. J'ai toujours considéré canard tichot comme étant une sorte de Pokémon de collection. Vous voulez l'avoir pour votre Pokédex. Mais en aucun cas, vous voulez l'utiliser. J'ai essayé une fois. Mais c'est juste impossible. Je veux dire, vous ne pouvez rien faire avec un canard tichot. Il est juste trop faible en termes de statistiques. Son double type n'est pas intéressant. Ses capacités spéciales n'aident pas. Et même si son objet, le bâton, lui file un bonus que d'autres ne peuvent pas avoir. Il n'est juste pas assez rapide. Il aurait 100 de vitesse, par exemple. J'aurais dit qu'il était potentiellement utile. Mais non, non. Ses statistiques sont trop faibles de manière générale. Donc, régulérez-le. Mais ne l'utilisez pas. Alors, il peut apprendre quelques CS comme vol et coupe. Donc, en soi, il peut servir à ça. Mais en combat, il... Non. 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 Je ne peux rien dire d'autre que... Non. À part ça, donc... On n'a plus beaucoup d'endroits où aller, heureusement. Je vais changer des lettres avec plein de gens. J'ai envoyé mon Rookool à la salle d'union pour qu'il s'occupe de ma corresponde... Dans la salle d'union, ok, d'accord. Bon, au coup, il va apporter une lettre jusqu'à Safrania au nord. Ok. Safrania au nord. Eh bien... Nous avons une carte. Et en plus, on était encore dans la boîte aux objets rares. Donc, ça, c'est bien. Et, en effet, Karma sur mer est ici. Safrania est là. On pourrait, effectivement, essayer de s'y rendre, actuellement. Mais il y a des gardes qui vont nous empêcher de passer. Donc, je... Bon, je peux le montrer, en fait. Idéalement, j'aurais dû le montrer quand je suis parti d'Azuria, en mode... On va aller par là. Ah bah non, on ne peut pas. Bon, bah, alors, on va passer par là. Mais, sur le coup, j'ai tellement l'habitude de ça que je ne pense même plus à le montrer, quoi. Je suis de garde ici. Je crève de soif. Oh, la route est fermée. On ne passe pas. On peut atteindre Safrania de quatre côtés différents, mais tous sont fermés. Peu importe ce que vous essayez de faire. Donc, inutile de vous en cliquiner. Pour le moment, vous ne passez pas. Bien entendu, c'est pour éviter que vous puissiez aller un peu n'importe où et que vous preniez des pokés niveau 99 327 dans la face. Ah, c'est à peu près tout pour ici. Donc, maintenant que Karma sur mer a été visité, qu'on a eu le Pokémon ultime par excellence, à savoir le Canard qu'il chaud. Et que, bah, on a eu un bon de commande et puis c'est à peu près tout. Nous allons voir explorer un petit peu cette zone-ci. Donc, là, nous avons la cave topiqueur et la route 11. Oh, un objet. Un réveil. Pourquoi pas ? Ça retire le sommeil, mais... Ouais, bref. Dans ces deux routes, nous avons un nouveau Pokémon. Bah, dans chacune d'entre elles, en fait. En fait, il y a en deux dans la cave topiqueur, mais c'est un peu son évolution, donc ça marche pas. Bon, on va commencer par la cave topiqueur, je suppose. Euh... Je vais pleurer, non ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Non. Non. Je sais pas. Non, je vais pleurer, mais je vais le faire. J'ai peur. La cave topiqueur est une sorte de mini-donjon, mais elle n'est pas très compliquée. Ah, vous allez en ligne droite, quasiment. Là-dedans, vous ne pouvez rencontrer que deux Pokémon. Un qui est rarissime et un qui est extraordinairement courant. Le plus courant est dans, bien entendu, topiqueur. Il arrive assez haut niveau, en fait. Ce qui est plutôt pas mal. Je vais faire balayage, parce que si je peux le capturer, ça ne sera pas mal. Topiqueur, en tant que tel. J'avais parlé de savelette et j'avais dit que celui-ci pouvait être potentiellement vu comme meilleur. Et c'est potentiellement le cas. Il évolue au niveau 26 en tant que trio-piqueur, qui est un assez bon poké dans son propre... dans son propre domaine, disons. Donc, les habituelles faiblesses du type sol, eau, glace et plantes, les résistances habituelles, l'immunité au type électrique, voile sable, qui ne sert à rien, et piège, qui est bien meilleur. Vous pouvez vérifier s'il a piège en essayant de fuir, tout simplement, parce que s'il l'a, vous ne pourrez pas vous en aller, en fait. Tout simplement. Globalement, fuite signifie que, sauf si votre adversaire est de type vol ou s'il a lévitation, qui est une capacité spéciale qui fait qu'il est misé aux attaques de type sol, il ne peut pas être retiré du combat. Vous ne pouvez pas fuir, si c'est contre un adversaire, vous ne pouvez pas le retirer, vous êtes bloqué. Donc, piège est plutôt pas mal, et c'est ce qui a permis à trio-piqueur de devenir ce qu'on appelle réellement un revenge killer. A savoir qu'en compétitif, vous avez un de vos pokés qui se fait un peu déboîter la face, il est revaincu par celui de son adversaire, et vous envoyez trio-piqueur pour achever le poké de votre adversaire, histoire qu'il vous a vaincu le sien, vous lui battez le sien, et comme ça, vous êtes à égalité. Avec piège, votre adversaire ne pouvait pas fuir, et il possède une plutôt bonne attaque. Ses V sont OK, ses défenses ne sont pas géniales, surtout la défense physique, la défense spéciale est encore assez correcte, et il a une excellente vitesse. Donc, ses statisiques sont loin d'être mauvaises, je veux dire, vous pouvez cesser, pas un tank loin de là, mais il peut faire du bon boulot. Il apprend quelques bonnes attaques, normalement, il a ampleur assez facilement, qui est une attaque de type sol, dont l'absence varie en fonction de la chance. Donc, je ne l'aime pas énormément, mais au début, vous n'avez pas grand chose d'autre. Il apprend tunnel assez vite. Séisme au niveau 51, donc retenez-le, car ça vous évitera de griller séisme sur lui. La CT, séisme, j'entends, parce qu'elle est plutôt utile, normalement. Et tranche, assez... Relativement tôt, je crois, mais je n'ai jamais compris comment un truc qui n'a pas de griffes, vous pouvez utiliser tranche. Mais basso. Vous pouvez lui apprendre éboulement par CT, enfin, mais CT, ou toxique, ou bomber, mais ça, c'est tard, ou en postgame. Donc, globalement, c'est le genre de poké qui va se ramener, qui va attaquer immédiatement, très dépassant, à peu près tout le monde, et infliger de relativement bons dégâts. Cependant, à nous, il est fragile. Il n'apprend pas énormément de choses, mais il est meilleur que Sabolette, parce qu'au moins, lui, il apprend tunnel et séisme tout seul. Mais il n'a, par contre, aucun des aspects défensifs de Sabolette, bien qu'au moins, il soit très rapide. Hum... Euh... Je vais l'appeler Marteau. Topiker peut être excellent pour l'arène qui est dans cette ville. Arène de Carmins-sur-Mer qui a une arène électrique. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'arène d'Azuria a une arène eau, et que l'arène de Carmins-sur-Mer a une arène électrique, alors que les inverseurs auraient été plausibles. Oh, waouh, t'es vachement haut niveau. Ils sont peu haut niveau que moi, presque. Wouhou ! Cependant, donc, avec un très maigre pourcentage, vous pouvez ici rencontrer Trio-Picker, son évolution. J'espère ne pas tomber dessus, parce qu'elle peut me déboîter. Je veux dire, Molly va se faire arracher la tête, et Jinguro va subir le même sort, en fait. J'ai que ce pauvre Atwin qui a une chance contre un Trio-Picker, et même là, ça va être limite, quoi. Mais bon. Arrivée de l'autre côté de la cave de Trio-Picker. Ce type nous parle d'une grotte. C'est un peu bizarre, parce qu'il nous dit je suis allé dans la grotte et je n'ai rien vu. La plupart des gens vont dire mais non, si, on peut voir, c'est dans cette grotte. Mais en fait, la grotte, c'est un lieu où vous pouvez vous y rendre. Donc, ouais. Si nous arrivons jusqu'ici, nous avons ce type qui explique qu'un Pokémon KO peut encore utiliser des techniques comme coupe, mais je n'ai pas coupe. Et lui, il nous proposait un truc intéressant. Un échange d'Abra contre Monsieur Mime. Je n'ai pas d'Abra. J'ai essayé de le capturer mais je ne l'ai pas eu. Cependant, comme nous pouvons disposer de... Comme nous pourrions en avoir un si vous êtes patient et que vous ne voulez pas le garder de votre équipe, nous pourrions avoir donc ce Monsieur Mime. Donc, pendant que je vais repartir dans la cave Topiqueur. Ouais, je sais, je suis venu juste ici pour une seule raison, c'est pour montrer qu'on est revenu sur la route 2 et que par conséquent, on peut retourner à Argentin par là si on avait coup. Et de voir parler donc de Monsieur Mime lui-même. Monsieur Mime est un Pokémon de type 6 sans évolution. Donc, au moins, ça va vite pour les faiblesses et résistances et tout ça puisqu'il est un peu comme Alakaza mais il n'évolue pas, il ne change pas, il reste un Monsieur Mime jusqu'au bout. Notez que bien qu'il s'appelle Monsieur Mime, vous pouvez aussi en avoir des femelles. Ouais, je sais, c'est bizarre. Il pourrait avoir une capacité spéciale un petit peu bizarre qui est anti-bruit et qui annule toutes les attaques liées au bruit. Grincement, Sonic Boom, Megaphone, ce genre de trucs, on n'aura aucun effet contre lui. C'est vachement situationnel. Zut. Oh. Non. Ouf. Donc, c'est... Bon, la capacité spéciale a rarement beaucoup d'utilité mais elle est là. En termes de statistiques, il est assez similaire à la Kazam mais il est moins rapide, assez puissant quand même et il est un peu plus orienté défense spéciale et un tout petit peu plus défense. Ses PV sont lamentables. C'est un attaque qui est lamentable. Sa défense, c'est OK mais comme ses PV sont nulles, disons que vous n'allez pas aller très loin et zut, lui est la piège. Ampleur 9. Non ! Bobo. Je crois que le maximum c'est en pleurs 10 donc ça fait mal mais pas mal. Donc, mais ils ont abandonment donc attaque SP à 100, défense SP à 120, 90 de vitesse, c'est plutôt bon. À l'inverse d'Alakazam, il peut apprendre Tonnerre ce qui est une très bonne attaque, une très bonne attaque électrique et pour le reste, il est très similaire mais il n'a pas accès à ce point. Il peut augmenter sa défense avec Bouclier ce qui est... pourquoi pas, je suppose, c'est pas un très très bon... Enfin, ça vous rende sa défense de deux crans mais disons que pendant ce temps vous n'agissez pas donc c'est un peu risqué et je préfère protection je pense personnellement. Donc, en soi, c'est un plutôt bon poké. Si vous hésitez entre Kadabra et Monsieur Mime, je vous conseille Monsieur Mime mais autrement, ouais, non, ça dépend vraiment de vos goûts sur la question. Il est parfaitement utilisable et parfaitement bon et en plus, comme il arrivera par échange, il sera encore plus facile à entraîner. Au final, ça en fait des fiches. Mais passons. Il ne nous reste plus qu'une rencontre. Enfin, qu'un nouveau poké mais d'ailleurs, je ne vais même pas regarder à quoi ressemblait Marteau. Donc, il est relax. Il a voile sable donc ce n'est pas très très bon mais qu'en vrai, constaté, il arrive déjà avec Tunnel et Ampleur qui est donc variable en termes de puissance, etc. Avec ce truc-là, déjà, on peut aller dans l'arène du Major Bob mais on ne peut pas voir que c'est le Major. Ah si, on peut voir ici parce qu'on peut lire derrière le panneau. Donc, arène Pokémon de Carmine-sur-Mer, Major Bob, l'Américain survolté. Donc, à nouveau, ça, c'est une relique du temps où le monde des Pokémon était dans le monde réel. Aujourd'hui, l'Amérique n'existe plus. Il n'y a pas de France, il n'y a pas d'Espagne, il n'y a pas de que sais-je. Donc, je crois qu'ils ont changé son nom à Soldat survolté au lieu d'Américain dans les versions modernes. Donc, pendant que j'affronte l'un ou l'autre Racer, je suppose, on va parler de notre dernier Pokémon présent ici, à savoir Soporifique. C'est plutôt pas mal, en fait, parce qu'on vient de citer Monsieur Mie, mais Soporifique qui est également de type C. Il évolue au niveau 26 en Hypnomade. Je ne vais pas m'arrêter sur ses faiblesses et résistances. Je veux dire, c'est bon, on a enchaîné les types C récemment. Il possède Insomnia qui est à peu près ce qu'il possède Jinguro, à savoir qu'il est impossible d'endormir ce cher Hypnomade. Et en termes de statistiques, il est plutôt pas mal. Il est beaucoup plus réparti que les autres, beaucoup moins bourrin, mais il a une bonne statistique d'attaque. Tiens, ça aussi, ça peut paralyser. Bon, je ne me pose pas la question, je ne veux pas savoir. Ah, bref. Donc, globalement, c'est Jean Poké qui est assez fiable parce qu'il peut faire un peu de tout. Mais par contre, bien sûr, il ne peut pas s'imposer sur d'autres aspects puisque, il n'est pas non plus le meilleur dans ses domaines. Par exemple, il est capable de frapper physiquement en parlant, mais pas aussi puissamment que, par exemple, Jinguro. Il peut frapper sur le spé, mais clairement pas autant qu'à la Kazam qui a une énorme attaque spéciale. Il a une très bonne défense spéciale, ça par contre, c'est sûr. Et il est un peu lent, potentiellement, mais il reste assez utilisable, honnêtement. il a cet avantage d'être équilibré, mais équilibré de bon côté. Il a un peu de tout. En termes d'attaque, alors, il est réputé pour son attaque hypnose, bien sûr. Je veux dire, il a un peu un pendule à la main pour hypnotiser les gens. Mais, ouais. Alors, il peut apprendre Psycho qui est la meilleure attaque psychique qu'on peut récupérer plus ou moins aisément dans ce jeu. Il a l'air simple. Assez tardivement, niveau 49, mais si vous voulez pas griller la CT Psycho qu'on peut trouver dans le jeu plus tard, bah, ça peut être sympathique à savoir. Il peut apprendre aussi coup de boule et choc mental, c'est à peu près les seules bonnes attaques qu'il apprend. Mais derrière, il faut lui donner Cage Éclair qu'on peut récupérer via un maître des capacités. Vous savez, comme l'éthique type avec Ultima Point et Ultima Washi. Les murs, donc mur lumière et protection, balle ombre, et lui par contre peut se servir de balle ombre avec une certaine efficacité, donc il peut devenir un tueur d'Alakazam parce que dans ce jeu, Alakazam va taper sur l'énorme défense spéciale d'Hypnomade et Cazbrick qui est une attaque de type combat qui peut l'aider à avoir un peu plus de couverture de type. Donc, pour moi, il est loin d'être mauvais du tout. Il est même plutôt sympathique mais il faut se méfier entre guillemets du fait qu'il est bon en tout mais très bon en rien. Et avec ça, nous avons fini à peu près tous toutes les rencontres. En origine, je m'étais dit qu'il n'y en avait que deux et en fait, je me suis rappelé de taf et il y en avait deux autres. Deux Pokémon par échange. Ah, cependant, je n'ai pas d'Abra mais je pourrais en récupérer un plus tard ou au pire, j'essaierai d'en choper un quand... Soit j'aurai des meilleurs Pokéballs, soit j'aurai un moyen de l'empêcher de s'enfuir avec Téléport. Je ne sais pas si on peut apprendre Provoke à quelqu'un. Provoke est une attaque qui fait que l'adversaire ne peut utiliser que des attaques offensives ce qui est très bien contre un Abra parce qu'il n'a pas d'attaque offensive. Donc, qui ne peut pas fuir, il va s'affaiblir tout seul avec l'Ut. C'est plutôt marrant. Je pense probablement que je vais accélérer un petit peu encore cette zone. De toute façon, je vais faire un certain nombre d'accélérations à chaque fois qu'on arrive dans ce genre de zone parce que je préférerais montrer les combats sans nécessairement faire des grosses coupures parce que comme ça, on peut voir au moins les niveaux défilés, les adversaires, etc. Je dois juste prévenir que ces types-là, ils utilisent des Pokés électriques dont Magnéti qui est donc de type acier dans ce jeu. Donc, attention parce qu'il va être un peu plus coriace à vaincre que ce qu'on pourrait escompter. Autrement, je crois que lui, il utilise un Goupix ou un Caninos qui sont des Pokés de Feu. Donc, méfiance pour Bulbizarre et pour le reste, voilà, vous avez du Gura Tata et compagnie. Donc, ben, go ! Bon, en fait, je vais reprendre le contrôle brièvement car, arrivé au niveau 22, Molly veut apprendre Morsure et je vais dégager donc l'Arcin pour Morsure parce que ça a beaucoup plus de PP, plus de puissance, ça peut effrayer et disons que voler l'objet de l'adversaire, c'est pas si utile que ça quand même. Mais globalement, ouais. Également, donc, Marteau a rappelé un peu d'expérience ici, ce qui n'était pas prévu. Heureusement, il en a eu très très peu. Je ne m'étais pas attendu à Hurlement en fait. Donc, je vais peut-être aller stocker Marteau immédiatement et comme... Bon, en fait, je vais juste passer là. Idéalement, il faudrait que je capture un saut de Réflou mais ça peut attendre plus tard. Donc, oui, je vais reprendre dans... Je vais aller stocker Marteau parce que de toute façon, je vais en profiter pour faire autre chose. Maintenant que Molly a atteint le niveau 22 et obtenu Morsure, je n'ai plus grand-chose à lui donner en termes de Nidorina en fait. Ses autres attaques ne sont pas si géniales que ça et arrive beaucoup plus tardivement. Donc, je pense qu'il est temps qu'on monte au niveau supérieur si vous voyez ce que je veux dire. viens, viens. Donc, on va... déplacer donc Marteau. Je n'avais pas escompté que Marteau soit ramené en combat. J'avais une chance sur trois que ce ne soit pas le cas mais j'ai raté sur le coup. Et en fait, vous savez quoi ? Ouais, l'accélérer, on va l'oublier. Je n'avais pas fait gaffe qu'on était déjà à ce point dans la vidéo donc je pense que je vais juste finir la vidéo avec ceci. Go ! Quoi ? Molly évolue ? Et yum ! Nous avons désormais Nidoqueen. Ça va être un monstre pour un certain temps et... Ah ! À niveau 22 ? Je me suis planté ? Vous savez quoi ? J'en ai rien à cirer. 85 de puissance. J'ai bien fait de le faire évoluer pile poil là. Je pensais que c'était 23. Bon, peu importe. Je prends un plaquage. 85 de puissance. Peu paralysé. Contre 40. Ouais, non. Et ça y est, nous avons un monstre. Impeccable. Donc avec ça, désormais, Molly a atteint son stade final. Donc en termes de statistiques, normalement, elle est beaucoup plus coriace que tous les autres. J'ai juste organisé... Ah oui, non, c'est vrai que c'est A ici. J'ai juste organisé brièvement ses attaques. Et en termes de stade, vous pouvez constater que... Ouais. Beaucoup plus de PV que Karabaf. Beaucoup plus d'attaques. À peine plus d'attaques spéciales, cependant, un petit peu plus de vitesse, de bien meilleure défense, entre guillemets. Globalement, ouais ! Non. Par contre, vous remarquerez qu'elle a exactement la même attaque que ce cher Gingoro. Donc, ça, c'est limite. Mais ouais. Oh yeah ! Donc, ouais. Par contre, mes pokés commencent à être un peu haut niveau. Donc, je pense que je vais peut-être ne pas affronter, au final, les adversaires de la route 11. Promont capturera un Hypnomade, un soporifique entre les deux vidéos. Mais je vais peut-être garder les dresseurs qui y sont pour les futurs pokés que je capturerai parce qu'ils ont parfois tendance à se ramener un peu faibles en niveau. Dans le sens 4, 5, 6, 7, niveau en dessous de vous. Et, bah, garder les dresseurs comme ça, ça peut le faire. Surtout que mon équipe est très costaud actuellement. Je crois, j'espère. Je suis peut-être en train de surestimer mon équipe, mais Molly va rester en arrière maintenant. Elle est puissante et même si son niveau est un peu en arrière, ses statistiques brutes vont suffire à compenser ça. Et je vais essayer de privilégier un petit peu Atuin et surtout Jinguero parce que Jinguero, lui, n'a toujours pas eu d'évolution. Et bien qu'il fasse très très mal, il est fragile comme ce n'est pas possible. Il reste très très bon, mais il vaut mieux lui donner quelques niveaux de plus jusqu'à ce qu'il ait pu évoluer. Donc, je vous retrouverai la prochaine fois pour avoir récupéré un soporifique pour qu'on aille s'occuper de notre autre vraie destination, à savoir l'océane. Donc, d'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501